Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sam... Mais on serait déjà à l'intérieur ! Dans quelles conditions ? J'espère au moins que t'as pensé à mettre au point un plan B au cas où Sullivan se dégonflerait. Non, parce que j'ai confiance en lui. Et s'il se faisait prendre ? Sam... Il connaît les gens qui organisent les enchères. Il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans. C'est un super bon plan. Bon, ça suffit. Vas-y, dis-le. Comment être sûr qu'il va pas garder la croix ? Non, il ferait jamais un truc pareil. Victor Sullivan, t'es sûr qu'on parle bien du même Victor ? Oui, je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il nous ferait jamais ça. Non, peut-être pas à toi. Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux. T'es en dessous de la vérité. Mais je lui fais confiance, ok ? C'est ma famille. Attends, non, non, non. Écoute. Je veux que tu lui fasses confiance, toi aussi. D'accord, d'accord. Il va assurer, je te dis. Il va assurer. Mais bon, faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité... Là. Tu vois ? La confiance. Quoi ? Essaie de pas salir trop smoking. Merci. Je n'arrive pas à croire que je suis sorti. Je n'arrive pas à croire que je suis ici, avec toi, en Italie. Moi non plus. Cela dit, j'aurais préféré que ce soit dans des circonstances plus agréables. C'est sûr. La vue est plus sympa de ses côtés. Mais c'est pas la première fois que je suis ici, là. Non, ça doit faire la troisième fois. Pour des petits boulots à chaque fois. Avec celui-là. Oui. Merci. 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 C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Ah ouais. Marie. Ouais, c'est parti. C'est parti. Elle va pas. C'est parti. that's going on. The ball has to do on the table on the table. Ok c'est parti. Attends. Je ne sais pas si il a des prises ? Mais je ratirai. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Allez, viens. Ça y est, merci. Nathan ? Nathan ? Mais quoi ? Oh, ouais. Ok. Ça va ? Ouais. Pourquoi j'ai l'air ? D'un mec qui va gagner 400 millions. Allez, viens. Vas-y, je suis juste derrière toi. Oh. Tu sais ce que j'aime dans les fêtes organisées chez les escrocs ? Dis-moi. Tout le monde s'en fiche que tu fumes à l'intérieur. Ça fait un bail. Trop longtemps, mon garçon. Tu te souviens de mon frère ? Le Maccabée. Victor ? C'est pas incroyable. Quinze longues années. Ouais. Comme ça, de t'avoir envie, ça, bon. Hum. Euh, essayons de le garder en vie en récupérant cette croix, ok ? Ouais. Euh, à ce propos. Quoi ? Comment ça, à ce propos ? Eh, j'ai un truc à vous montrer. Pouhou ! C'est la croix d'Avry. Ah, ils ont sorti à peine quelques minutes avant votre arrivée. Ils ont dû changer l'ordre des lourds. Il faut un sacré paquet de fruits pour faire ça. Les enchères. Dix ou quinze minutes, Maxi. Il y a forcément un moyen de la récupérer. Le seul petit problème, c'est qu'on a une centaine de témoins, c'est tout. Ok, ok. On a juste besoin d'une diversion. Genre, euh... Genre, euh... Genre, j'en sais rien du tout. Mais il doit bien y avoir un truc. Si jamais les gardes nous voient en train de piquer la croix... C'est ça, la solution ? C'est dingue. On dirait que vous êtes jamais allés en prison. Si jamais vous voulez faire un sale coup en tôle, il faut attendre qu'il fasse noir. Ouais. Faut trouver le tableau électrique de ce manoir. Ventilation. Électricité. C'est là, regardez. Il nous suffit de grimper là-haut, de couper la lumière et de prendre la croix dans le noir. Il y aura forcément un générateur de secours. Ouais, ce qui veut dire qu'on n'aura que quelques secondes pour faire ce qu'on doit faire. Faudra donc qu'on soit juste à côté de la croix quand la lumière va s'éteindre. Sauf que si on s'approche trop près, on va se faire remarquer. C'est ça, tes signorés. Antipasti ? Ça va, merci. Salut. Comment ça va ? Ciao. T'arrêtes tes conneries. Un serveur se ferait pas remarquer. Ouais, ça devrait marcher. Il faut que ça marche. On fait ça. Alors, je vais jusqu'au disjoncteur pour couper le courant. Moi, je fais le serveur. T'es le meilleur pickpocket. Toi, tu descends et tu gardes un oeil sur la croix, d'accord ? Et fais-nous signe si tu vois quoi que ce soit d'inquiétant. D'inquiète, je le ferai. Écoutez, on a encore une chance d'y arriver. On y va ? On y va. Allez, tu es-moi. On va couper par la cave. Victor, on doit dire que les années se sont dehors. Parce que je suis l'autre végétarien dans le droit. Ouais. 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 Merci. C'est parti. Tu réfléchis à notre stratégie de repli. Ça risque d'être pendu. Des stress. On a réussi des cases bien plus compliquées. Oui, je sais, je sais. J'essaie juste de ne pas trop penser à ce qui fonce et à ce que tu fais. Tu sais, si ça tourne mal, on sera mort avant même qu'il nous attrape. C'est plus que c'est rassurant, c'est sûr. Merci. 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 C'est tout con. Bonne chance. On reste en contact. Mains en l'air. Bonjour, Victor. Bonjour Nadine. C'est un plaisir de te revoir. Seulement cette fois, c'est moi qui ai l'avantage. Eh ben, heureusement qu'il s'agit pas d'un vrai pistolet. J'ai du mal à te reconnaître, son entretien. Ouais. Tu connais la musique. De temps à autre, pour une mission, on n'a pas le choix. Je dois se comprenez. D'ailleurs, tu es très élégant. Je te renvoie le compliment. Je me sens pas dans mon élément. Je te raconte pas le soulagement de tomber sur quelqu'un qui parle ma langue. Même si on n'est pas du même pays. Ça, j'y suis pour rien. Faut voir avec mes parents. Je vais aller me chercher un verre. Je te rapporte quelque chose ? Oui, un whisky. On the rocks. Je reviens vite. Nate ? T'as entendu tout ça ? L'Homme . 0h30 , 0h30 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 Sous-titrage ST' 501